... Madame Assia ibn Salha Alaoui, ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi, a été nommée à Paris au conseil de l'ONG, leader pour la paix. Une ONG créée récemment à l'initiative de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Affarin. Je suis d'abord honoré, à titre personnel bien sûr, mais aussi pour mon pays. Et je pense que c'est un hommage de toute façon à la politique que le Maroc mène sous la conduite de Sa Majesté le Roi, qui est très attachée à la problématique de la paix et au dialogue et comment y parvenir. Donc ça, c'est une constante de notre politique étrangère. Et par conséquent, il n'y a aucune surprise à ce que j'ai été nommée dans cette ONG. Madame Assia ibn Salha Alaoui, qui a été nommée au conseil de l'organisation aux côtés de 24 autres personnalités, toutes également dotées d'une grande expérience. en matière des relations internationales et d'une connaissance profonde des opinions publiques, entend œuvrer pour sensibiliser par rapport à la paix en essayant notamment de prévenir et de désamorcer les crises en gestation. Moi, je trouve que cette initiative de M.Raffarin, l'ancien Premier ministre et sénateur, est extrêmement importante, vu le conflit, les guerres, les réfugiés, tous les défis aujourd'hui pour la paix. Et moi, j'ai accepté avec, pas seulement un grand plaisir, mais aussi avec un sens de responsabilité de participer dans cette nouvelle structure parmi plus de 20 personnalités éminentes. Lors de la première conférence de l'ONG, leader pour la paix organisée à Paris, les 25 membres de son conseil ont tenu des réunions au ministère français des Affaires étrangères et au Sénat, cette conférence a été aussi l'occasion de la présentation du rapport général 2018 de l'organisation préparée par l'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, Pierre Vimon, à partir d'une réflexion collective sur les trois crises à l'ordre du jour.